Et bien, salut tout le monde et bienvenue, j'en suis Link Laguise pour vous servir et j'espère que vous allez bien. C'est pas du tout la course, rassurez-vous, c'est pas du tout le speed. On se retrouve ce soir pour un petit laïe Jack & Daxter. Théoriquement, le dernier. Puisqu'en théorie, on termine le jeu ce soir en 100%. Parce que voilà, de toute façon ce jeu n'a d'intérêt qu'en 100%. Il n'y aurait aucun intérêt à ne pas faire le 100%, vous allez comprendre pourquoi. D'une, parce que de toute façon tout est sur la route, déjà. Tout ce qu'on récupère est sur la route, on ne sait pas creuser la tête pour trouver. Des énigmes ou quoi que ce soit pour choper des choses, etc. Et le 100% ajoute une petite scène qui, moi, ce fois, ne sert à rien. Mais elle mérite d'être là, donc bref. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Hello, Tina. Tu vas galérer ce soir, la citadelle est chiante. Je sais. Je sais, je sais. Je sais, je sais. Ça va être chiant. On va galérer. Parce que bon, on a beau être à 91% du jeu, donc théoriquement, c'est pas grand-chose. De ce qu'on a compté, il reste grosso modo deux zones à faire. Mais comment dire ? Comment dire qu'on va en chier ? En tout cas, comme je disais, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. La scène cachée fait lien avec le 2. Oui, mais en gros, qu'elle y soit ou pas, bon. Voilà. Donc, la dernière fois, on s'était quitté en mode... Oula, tout c'est... Ah ouais, mais il y a eu plein de follow hors live. Ok. Bon, bah écoutez, merci à tous ceux qui ont follow hors live. Merci à vous. Alors, je n'ai pas les pseudos. Je sais que vous êtes 5. Voilà, je vous le dis. Je sais combien vous êtes, mais je ne sais pas qui vous êtes. En tout cas, merci à vous. Voilà. Bon, il ira très bien. Donc, la dernière fois, on était arrivé dans cette zone de lave dans laquelle on a géré tous les niveaux qu'il y avait. La zone de glace, la zone de la grotte avec des araignées de mort. Le canyon qu'on a traversé pour venir. Bref, on a fait tout ce qu'il fallait. Aujourd'hui, le canal lavique. Le canal lavique, c'est là où nous allons, puisque nous avons assez de piles d'énergie pour activer le bouclier du zoomer qui va nous permettre d'aller jusque là-bas. Ok, ça commence bien. Putain. Donc voilà, aujourd'hui, c'est petit live posé où je vais galérer. Je vous le dis, le compteur de mort de ce soir va taper fort. Très clairement, il va taper fort. On ne va pas se le cacher. Et on est parti. Pas dans le mur si possible. Déjà ici, dans cette zone, il va y avoir plusieurs morts, puisque déjà, c'est une zone avec le zoomer. Donc, je vais le faire en plusieurs fois pour pouvoir tout ramasser. Ah ah ! Très bien ! Avec ces piles d'énergie supplémentaires, je peux alimenter le bouclier thermique pour qu'il résiste à toute cette lave. Mais le bouclier a ses limites. Il résistera à des températures proches de 800 degrés, mais pas plus. Alors surveille la jauge. Je n'ose pas imaginer ce que causerait de telles températures à ton zoomer si tu n'avais plus de bouclier. Eh, c'est chaud, là. Quoi ? Le zoomer ? Eh, et nous, alors ? Il n'y aurait pas un autre chemin pour aller à la citadelle de Gaulle ? Écoutez, j'ai lâché d'autres ballons de refroidissement dans le canal pour que vous fassiez baisser la température. N'oubliez pas d'activer la porte de téléportation dans le labo du sage jaune. Nous comptons sur vous. Ah là là. Bon ! Eh bien, c'est parti. Ça, c'est fait. C'était bien évidemment fait exprès. Ah, sinon j'allais raté une or. Et retina. J'ai eu pas eu une mort à ce que je vois. Même deux. C'est dire. Le niveau qu'il y a ce soir. Bah, là, on va exploser. Bon, bah, on a pas besoin d'exploser. De toute façon, c'est pour récupérer les orbes. Ok, bon, déjà, ça, ça pue. Ok, ça pue carrément si je rate tous les ballons. Ça va péter. Eh bien, non. Ça va pas péter. M'en fout, j'ai pas péter. J'ai fondu. C'est pas pareil. J'ai vu qu'il y a Luxray qui est arrivé. Salut à toi. Déjà, je regarde pas trop le chat. Là, pour l'instant. Enfin, je regarderai entre les avancées. Là, vous vous doutez bien que pendant que je conduis, c'est pas évident. C'est vrai que je conduis. Déjà, il y a du travail alors que la soirée vient de commencer. C'est gentil. Bah, un plaisir. Ah, c'est vrai qu'il y a des checkpoints. Je vais oublier. Bon, bah, déjà, l'avantage, c'est qu'on a les... On a les orbes. Par contre, on n'a pas les mouches. La porte est ouverte ? Mais laquelle ? Celle-là, là-bas ? On dirait, il n'y a pas 36 portes. On disait donc ! Ici, je vais crever en chêne, je vous le dis. Ah, pnais, la mouche ! Saleté ! Comme je vous le dis, l'avantage, c'est que là, au moins, on n'a pas soucié des... Des orbes. Bien sûr. Ah, mais je l'ai eu ! Putain, j'aurais pas dû m'arrêter. J'ai pas fait gaffe que je l'avais eu. Oui, c'est bien ça. 10 minutes de live et déjà 10 morts. Quel est le problème ? Bon, j'ai pas entendu une seule mouche sur le trajet. J'espère que j'en ai pas raté. Plus qu'une. Ça, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ! J'ai entendu la mouche. J'ai entendu. Je l'ai pas vu mais je l'ai entendu. Ok. Vive le checkpoint. Ben j'avoue le checkpoint oui là il est bien. Il est carrément. Il est arrivé. Ben voilà. C'était facile cette zone. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Sois pas jaloux Doxter. Bon. On va quand même vérifier avant de partir. Canal la vie qu'on est bien. On est bien. Et là. Ça va être terrible. Vous vous êtes enfin décidés à venir. C'est un vrai plaisir. Alors c'est vous qui passez la certifière maintenant. Pas le temps de plaisanter notre frère. Cole et Maya nous ont kidnappés pour atténuer notre énergie et alimenter leur abominable machine. Ils ont combiné les restes fonctionnels d'un robot précurseur avec des objets récupérés dans tout le pays. Puis ils ont ajouté quelques diagleries de leur creux pour créer la seule chose capable d'ouvrir les silos d'écho noir. Si vous nous libérez tous les quatre, nous associerons nos pouvoirs pour détruire le champ de force du robot avant qu'il ne s'en serve pour détruire le lourde. Déjà j'entends une mouche. Je ressens une légère animosité chez la beloute, pas vous ? C'est moche la jalousie ! Ecoute, on a que de lui trouver une beloutre et puis voilà, ça ira très bien. J'ai jamais aimé ces plateformes. Genre vraiment jamais. Je vais aller chercher la mouche ensuite on ira là-bas. Tu passes à travers, vas-y fais-toi plaisir. Ou alors d'abord je fais tout le tour ? Ouais d'abord je vais faire le tour. Donc en gros, si vous avez pas vu, ça fait apparaître plein de dalles de couleurs et toutes les dalles de couleurs identiques tombent quand je marche sur la dite couleur. Mais non, ça en fait, ça ira là-bas. Ouais donc non, on va d'abord monter là-bas. Donc en gros faut que je fasse gaffe. Là où je mets les pieds. Oh nice ! Je pensais pas réussir à faire ça. Donc là on est parti pour la phase de plateforme, la pire du jeu, ok ? Je préviens, on sait jamais. Des fois que ça serait pas retécoute. Bienvenue dans le niveau of doom. Bon là je vais faire le truc en plusieurs fois, je vous le dis direct. Je pensais que ça passerait. J'ai jamais aimé ce passage. J'y arrive pas hein. J'y arrive pas hein. T'ins Suzanne croco, on est loin. Ah-bas. T'es cordeau ! Comment ça va ? Comment ça va ? Tout cas, tout cas. C'est ça. Ok. On a de la compagnie Jack ! Beaucoup de l'harkers ! On va revenir sur un truc d'éco. Si j'avais la sandbox à portée de moi, j'aurais lancé un failleur ! Parce que là, clairement, c'est le mérite ! Au revoir ! mais venez ici bon je vais voir si j'ai rien raté derrière on prend de l'écho jaune et du coup ça va plutôt bien je te remercie Jardin ça va plutôt très bien, bon je suis à moitié mort mais ça va I'm dead oh non non ça devra pas repop ça c'est fait il faut que vous empêchiez Gold de lancer le robot je vais utiliser mon pouvoir pour ouvrir le champ du bouclier et c'était la partie la plus facile oui c'est ça l'idée en vrai à part la partie sur les à part la partie sur les plateformes qui tombent ce passage là est pas compliqué voilà premier sage c'est bon on va attaquer le deuxième maintenant j'aurai raté j'aurai raté rouge qui fait pop de l'écho bleu on en parle pas mais bon voilà je trouve qu'on en parle pas assez de ça bon du coup je veux dire je veux dire je veux dire je veux dire Tu veux aller trop vite Ça y est Je commence déjà à vouloir aller trop vite Je vais aller trop vite Allez Tu es prêt de me laisser le temps d'écrire une mort avant de faire la suivante ? Je fais ce que je peux Je pense que le jeu me donne C'est à dire des morts C'est trop C'est à dire des morts Bon ensuite C'est à dire des morts C'est à dire des morts C'est à dire des morts De toute façon je me souviens que la fin il faut la rush puisqu'il y a de mémoire il y a une trappe avec des orbes à ouvrir avec de l'écho bleu donc faut pas que je traîne Faut pas que je traîne sur la route Aham aham ça passe ça passe, ça passe pourquoi je n'ai pas fait un double saut ? pourquoi je n'ai pas fait un double saut ? on parie sur le nombre maximal ou minimal de mort pour ce soir de toute façon moi je le savais que ça allait partir en vrille le nombre de morts sur ce level clairement je le savais ça a failli être terrible ça a vraiment failli être terrible mais on arrive au deuxième mais bien sûr vous pouvez lancer les paris bon là ce soir il va clairement y avoir de la mort bien joué les amis le vieux samos vous avez bien jugé des grands tas de métal précursor on ne peut pas laisser cette insidieuse création mécanique tout ravager je vais tenter de faire réagir le champ du bouclier en provoquant un flux énergétique entre le grand portail et moi-même minimum je dirais 50 oh je pense ouais parce qu'après il faut compter aussi le boss de fin où je vais mourir à peu près 30 fois aussi minimum tu l'orqueur tu l'orqueur sérieux il passe ce saut il me paraît vraiment just il me paraît assez just ce saut mais en même temps je ne vois pas comment je pourrais le prendre autrement ok par là-bas par là-bas donc ce sera un aller au sage il est rattrapé pour les deux fois ouais non c'était je suis plutôt content de m'être rattrapé je suis plutôt content bon sans décoller ne manque pas le prochain propulseur bon c'est non Heureusement que le jeu est sympa quand même. Je voulais voir si ça passait. Ça passe peut-être, mais je l'ai mal fait. On essaie de ne pas perdre de temps. Non, je vais rater la trappe. Donc dans tous les cas je me suis dit au pire on tombe comme ça on recommence. Donc on ne dirait peut-être pas, mais cette mort était complètement voulue. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est fait. J'aurais jamais cru vivre assez longtemps pour être sauvé par un gamin flanqué d'un ragondin. Je vais faire payer cette affront à Gaulle les mayas très chers, ça c'est sûr. Et puis après on cessera à la soupe de ragondin. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est dégueulasse. J'aurais clairement dû me rattraper. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça passe. Je sais pas comment c'est passé, mais c'est passé. Ah la vache. J'espère qu'il n'y avait rien là-bas. Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air, sauf que du coup... Il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. C'est parti. Je pense que je vais dire 70 au lieu de 50. Tu peux, tu peux. L'escalier le plus dangereux de l'univers. C'est parti. 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 J'est parti. J'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. C'est 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 parti. J'est parti. C'est 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 parti. qui rajout. C'est parti. C'est parti. Il y a un bureau. C'est parti. C'est parti. 1, C'est parti. C'est parti.